Le médecin, au lieu de voir ce jeune couple de mariés, de leur dire rentrez chez vous, profitez, vous êtes jeune, etc. prend en compte la considération et propose ce traitement. Madame sera immergée dans un bain forte solution saline, de manière à ce qu'elle ne se noie pas, de manière à réfrigérer son corps et à lui ôter tout désir. Et ce qui devait arriver est arrivé. Vous savez bien que quand on prend une touche ou un bain prolongé, on a les extrémités qui se fripent. Elle, ses muscles sphincters, c'est-à-dire les muscles qui retiennent les orifices de l'organisme, se sont détendus. Et elle s'est vidée de ses organes interpe et elle est morte et elle n'avait plus de désir sexuel. Autrement dit, le médecin a réussi. Et en fait, à travers cette anecdote, je crois qu'on peut poser ce qu'est le médecin fou, justement. Ce qui ne peut paraître étonnant, ce n'est pas une question de savoir, ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est même pas une question de diagnostic, puisqu'on va voir tout de suite dans l'ensemble des exemples qu'on va prendre, il y a des pervers narcissiques, il y a des psychopathes, évidemment. Mais la folie du médecin et de manière générale du savant fou, c'est son intelligence, justement. C'est ce qu'on appelle la raison folle. C'est une raison qui fonctionne très bien, qui fonctionne trop bien. Et elle va décider à un moment de pouvoir tout expliquer, de pouvoir tout organiser, tout structurer. Vous savez, c'est comme ces dessins de l'humoriste anglais Robinson pour peler une patate, une machine qui occupe toute sa cuisine. D'un point de vue raisonnable, c'est complètement fou, mais ça marche. Et donc c'est ça le médecin fou. C'est celui qui pense que l'intelligence peut tout régler, et c'est une intelligence qui est en fait malade. Une des caractéristiques, c'est que c'est un individu, le médecin fou. C'est-à-dire qu'en fait, bon bien sûr, il peut avoir une formation, il peut être intégré dans la société, dans l'absolu, mais il va réagir par rapport à des propres obsessions, par rapport à un désir. Mais généralement aussi par rapport à des désirs inconscients et des manques psychologiques que je vais développer un petit peu plus tard. C'est-à-dire qu'il voit le monde comme une sorte de terrain de jeu, pratiquement, sur lequel il va pouvoir déverser un certain nombre de méthodes plus ou moins bonnes, ou alors poursuivre au début, plus ou moins intéressant. Et le pire, c'est que généralement, bien sûr, il peut y avoir des fous furieux, vraiment le fou dangereux, mais il n'y a pas forcément volonté de nuire. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on peut finalement, c'est vraiment l'enfer qui n'est pas avec de bonnes intentions, on peut se retrouver avec une figure qui va avoir une intention louable, et en fait, ça ne va pas fonctionner au final. Dans les intentions louables, il y en a même d'extrêmement méritoire, parce que toujours dans les cas réels, vous avez un projet universel qui concernerait toute la nature humaine, c'est par exemple de trouver le premier langage humain, donc le langage édénique tel qu'il aurait été parlé au paradis. Alors vous savez par exemple, en 1752, le baron Louis Moreau de Mauportuit, qui est élu président de l'Académie de Berlin par Frédéric II, donc il est devant un parterre de savants, et Moreau de Mauportuit est un authentique scientifique, il a notamment démontré lors d'un voyage au pôle que la terre n'était pas ronde, et Moreau de Mauportuit se présente devant l'Académie, et comme premier projet dit, écoutez, on va redécouvrir la langue d'Adam, et donc pour cela, on va prendre des enfants de paysans, évidemment ce n'étaient pas des enfants de la noblesse prussienne locale, on va prendre des enfants de paysans, puis on va les mettre dans des cages, isolés chacun, on ne leur parle pas, on leur donne à manger sans parler, de manière à ce qu'ils retrouvent en eux-mêmes, ces nourrissons, la langue telle qu'elle a été parlée par les premiers hommes. Et Mauportuit continue en se disant, il faudrait aussi penser aux variations de la langue humaine, au moment où Adam et Ève ont été exilés du paradis, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans la terre telle que nous la connaissons, avec ses menaces, etc. Donc il serait pas mal que les enfants dans les cages connaissent quand même la peur et le danger, donc on va leur lâcher des mollusques sur eux, de manière à provoquer ces frayeurs qui vont modifier le langage humain, bon bref, etc. Et à sa grande déception, l'Académie de Berlée a dit que finalement, non, on le ferait pas. Sauf que, ceci dit, cette expérience a réellement été réalisée, et évidemment, ça a fabriqué des débiles parfaites. Ce qui... Alors, ils ont quand même, à ce moment-là, estimé que l'expérience avait raté, parce que sinon, ça signifiait que vraiment la langue éthénique était un ramassis de mabillage, d'une profonde débilité. Donc, ce qui aurait été quand même un petit peu gênant par rapport à leur certitude qu'il y avait d'un ordre divin, d'une langue sacrée qui permette de créer le monde, c'est en fait ça, le verbe avec un V majuscule, donc évidemment, ils ont trouvé une explication rationnelle. Mais il y a eu de très grands penseurs qui se sont vraiment intéressés à ce concept, notamment en faveur d'Olivet, qui a été l'auteur d'un livre qui a fait référence pendant très très longtemps. Alors, le médecin, bon, il est médecin dans un premier temps du corps, évidemment, et les problèmes du médecin et du corps commencent avec son propre corps, parce que si vous prenez souvent, notamment dans la littérature, les médecins fous, et de manière générale, les savons fous, ont des corps qui ne vont pas très bien. Alors, je pense par exemple à la série Les Mystères de l'Ouest, où le docteur Miguelito Lovelace est petit, contrefait. Vous avez Ignacio Narbondo, de James Melloc, qui lui est bossu, a un pied beau, et il a des pellicules, comme on peut dire ça, le malheureux. Vous avez aussi, par exemple, un peu moins connu, mais qui ne passe pas dans le film James Bond contre Dr. No, mais dans les romans, le Dr. Julius No a le cœur à droite, et il n'a pas de main. Alors, il en avait, mais il a oublié de payer l'argent qu'il devait aux triades, c'est-à-dire à la pègre chinoise, et donc ils l'ont très poliment averti de devoir payer. Et de manière générale, le problème du corps du médecin commence avec son corps. Oui, mais c'est exactement comme s'il allait de toute façon à compenser un déficit, et généralement, ce type de personnage devient, enfin développe un désir de puissance incontrôlable. Il ne sert à pas d'être quelqu'un de solitaire, il va vraiment essayer d'accroître son... de montrer au monde qu'il existe d'une manière ou d'une autre, comme malgré tout, justement pour aller au-delà de son handicap. Alors, il a des points avec son corps et avec son égo, je pense aussi au Dr. Stephen Strange, qui est chirurgien, si je ne m'abuse, qui va devenir le grand sorcier mystique de la Marvel, parce que ses mains sont abîmées lors d'un accident de voiture, mais ils ont aussi souvent, en dehors des problèmes du corps, des problèmes mentaux, mais pas nécessairement de folie, ils ont des problèmes moraux et psychologiques. Tout le monde connaît la blague selon laquelle le médecin se prend pour Dieu, mais Dieu ne se prend pas pour un médecin. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans le médecin fou, il y a un phénomène, disons une situation dramatique développée. Quand je parle de situation dramatique, je fais référence à l'ouvrage de Georges Polti, qui avait été édité dans les années 30 et qui énumère 36 situations dramatiques de base. Polti était un féru de théâtre, et donc il avait analysé, lu très précisément, et analysé à peu près l'intégralité des pièces de théâtre parues et jouées, ou jouées, de l'Antiquité jusqu'à ses jours. Et il avait cassé les thèmes, les situations, ce qu'il appelle donc les situations dramatiques, en un certain nombre de catégories. Il avait trouvé 36. Alors bon, dedans, on peut avoir la vengeance, on peut avoir l'inceste, l'amour impossible, enfin, comparier, comme on dit, implorer, comme par exemple, implorer, on l'a dans les sept samouraïs, pour prendre un film classique, etc. Et alors la situation 31, c'est rivaliser avec Dieu. Alors ça, c'est très intéressant, parce que c'est vraiment un sujet qui semble très judéo-chrétien, mais en fait, on le retrouve un petit peu partout, c'est quand un simple mortel, entre guillemets, s'octroie le désir de vouloir avoir une puissance qui ne lui serait pas autorisée par nature. Alors c'est par exemple, devenir immortel. Bon, l'homme doit être mortel, donc vouloir la fontaine de Jouvent, son autre est interdit, et généralement, du coup, ça se passe mal. C'est également aller vers l'inverse de Dieu, c'est-à-dire, alors là, on se retrouve avec les pactes faussiens, avec l'utilisation de magie noire, etc. Et puis également, il y a le geste divin par excellence, qui est la création de la vie. Et, en termes de science-fiction, immédiatement, on pense à Frankenstein, on peut aussi penser à Dr. Moreau, sauf qu'en plus, il y a d'autres facteurs dans l'île de Dr. Moreau, mais ça se passe mal, parce qu'en fait, et on accepte, nous, lecteurs, que l'expérience tourne mal, parce qu'on a inscrit dans notre culture collective que c'est interdit, on a cette idée que ce n'est pas bien.